Conseguis-tu ? Tris, je vais te présenter en portugais et Paola, translate, ok ? Ok, ça va, je ne t'entends pas très bien. Mais ça va. Ok. Bon dia à tous. Bonjour à tout le monde. Bon dia aux qui sont assistindo à cette palestra et participant de l'événement. Aux professeurs ici présents. Bonjour aux auditeurs qui écoutent cet événement, qui nous assistent. Et aussi aux enseignants et aux étudiants. Et à Paola, qui traduit la conférence. Bon dia au Dr. Driss, qui a accepté de présenter cette conférence. Il a fait son doctorat à l'Université de Mons en Belgique. Il a travaillé dans l'entreprise Materia Nova, qui est un centre de recherche et de développement en matériaux en matériaux. Il travaille dans l'entreprise Materia Nova, qui est un centre de développement et de recherche en matériaux. à Monts en Belgique. Il est responsable des activités de recherche concernant les revêtements actifs. Et son expertise dans la recherche, c'est dans l'expérimentation et la validation des matériaux actifs, notamment. Les actions actifs de recherche dans l'national, Merci. Vous voyez mon écran ? Je vois votre écran. Je pense que nous avons perdu Vera. Je pense que sa connexion a coupé. Elle allait parler des spécificités de votre recherche. J'ai arrêté. Notamment, elle n'a pas pu finir sa phrase. Vous voyez toujours mon écran ? Je vous vois. Je ne sais pas si vous partagez déjà votre présentation. Oui, j'ai partagé. J'ai mis en dire. Non, je vois seulement votre caméra. Je peux demander de l'aide à Marcelo peut-être ? Non, ça va. Non, je vais essayer. Je sais pas. Je vais essayer. Je sais pas. Je sais pas, tu sees tes tes a ages. Tatiane... Analytics t'exista surpreta. Au reis, Tatiane. Je suis ici seule. je crois que c'est tout le monde, mais je n'ai pas réussi à entrer. Donc c'est pour ça que j'étais preocupé, si c'était tout le monde ? J'ai pas réussi à entrer. J'ai pas réussi à entrer. Non, je n'ai pas réussi à entrer. Il était tentant de partager la vidéo, mais je le continue à voir. Oui, ça va ? Ça va, je peux partager ? Oui, ça va. Je n'ai pas réussi à entrer. Je n'ai pas réussi à entrer. Je n'ai pas réussi à entrer. Il va déjà. Je n'ai pas parlé de la spécificité, notamment les matériaux de détermination de polluants. Je n'ai pas parlé. En particulier, les matériaux de détermination de polluants. notamment les matériaux de détection chimique et la dégradation de polluants. Il est autor et co-autor de plus de 60 articles scientifiques et 4 patentes. C'est l'auteur de plus de 60 articles scientifiques et 4 registres. Il est co-fondateur de la société Bissens, en Belgique. Il est aussi co-fondateur de la société Bissens, en Belgique. qui développe et fabrique des solutions concernant des technologies de fibre optique et de semi-conductor. Je vous remercie énormément pour votre participation et je vous souhaite une excellente conférence. Merci, Vera, pour cette introduction. Oui, je vous entends bien. Et vous voyez ma présentation? Oui, mais non oui. Ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Mon ami Vera, je suis Dris Lahm. Je suis le leader scientifique dans un centre de recherche qui s'appelle Maternova, à Monce, en Belgique. Donc, Mons, c'est une ville qui est située dans le sud de la Belgique, près des frontières françaises, à 80 km de la capitale Bruxelles. Avant de commencer, j'aimerais bien vous parler un petit peu, brièvement, de notre centre de recherche Matéria Nova. Donc, avant de commencer, je voudrais vous parler rapidement sur notre centre de recherche Matéria Nova. Donc, Matéria Nova est un centre de recherche et développement basé sur des technologies dans le domaine des matériaux. Donc, Matéria Nova est un centre de recherche et développement dans le domaine des matériaux, si vous savez, dans l'area des matériaux. Et on apporte également une assistance technique aux entreprises. Dans différents domaines. Donc, on peut faire des tests de faisabilité, des analyses. Et d'études de marché, d'état de l'art, d'études de mercado, d'analyse des situations. Et de veilles technologiques. Et de veilles ? De veilles technologiques. Pardon, veilles, si ? C'est de la recherche, donc, du marché, donc, de nouvelles technologies et tout ça. Ok. Et de la pesquise dans les nouvelles technologies et du marché ? Nous avons fêté cette année nos 20 ans. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros. Nous avons un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros. Au sein de Matéria Nova, nous sommes 85 experts, mais... Nous disposons d'un important parc d'équipements de pointe. Et au cours des cinq dernières années, nous avons réalisé pas moins de 200 projets. Dans différents domaines. Ça va de l'énergie, l'environnement, la métallurgie, la chimie ou les transports et la santé. Donc, ma présentation sera dans le contexte suivant. Donc, de nos jours, l'isolation des bâtiments doit être de plus en plus efficace pour éviter les pertes d'énergie. Mais cela peut malheureusement entraîner un manque de ventilation. qui peut provoquer une augmentation de la concentration de polluants dans l'air intérieur. Donc, les polluants peuvent être des VOC. Les polluants peuvent être des COVs, des champignons, des bactéries ou des particules fines. D'autant plus que nous passons entre 70 et 90 % de notre temps dans des espaces confinés. Cela peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des habitants. Cela peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des habitants. Par ailleurs, la réglementation évolue aussi et sera de plus en plus restrictive. Dans cette présentation, je vais me concentrer surtout au composé orgânique volatil. Avant d'aller plus loin, on entend souvent composé orgânique volatil ou COV. Mais qu'est-ce qu'un COV? Mais qu'est-ce qu'un COV? Donc, il y a différentes définitions. Il y a différentes définitions. Et on va en retenir deux, qui sont donc la première. Donc, un COV est tout composé orgânique. Un COV est tout composé orgânique. émanant des activités humaines. Qui émanent des activités humaines. Autres que le méthane. Além du méthane. Et qui est capable de produire des oxydants photochimiques. Qui est capable de produire oxydants photochimiques. qui est capable de produire des activités humaines. dans la référence et sur le slide. Une définition qui est aussi très utilisée. Explique que un COV est tout composé orgânique. Explique que un COV est tout composé orgânique. dans le point d'ébullition. Cujo point d'ébullition. est inférieur ou égal à 250 degrés C à une atmosphère. Cujo point d'ébullition. est inférieur ou égal à 250 graus celsius n'atmosphère donc comme j'explique les cov sont une problématique de l'air et donc de nombreuses méthodes de purification des cov ont été explorées notamment l'absorption l'absorption et la condensation pour les atmosphères à plus haute concentration en cov nous avons également des méthodes qui étaient développées pour les faibles concentrations en cov telles que la biotechnologie comme la biotechnologie ou l'oxidation pour plasma l'oxidation pour plasma non térmique ici donc pour les émissions industrielles ici donc pour les émissions industriales de cov il existe de très nombreuses méthodes qui sont montrées ici donc j'ai repris d'une revue dans la référence ici dessous il existe des méthodes et des procediments qui ont pris d'une revue d'une revue que la référence est en basse en général l'épuration de l'air repose sur deux grands principes l'épuration de l'air repose sur deux grands principes le piégeat des contaminants ou leur destruction la captura des contaminants ou la sua destruição concernant la suppression des cov de l'air intérieur deux approches peuvent être distinguées donc la première est la suppression de toutes les sources intérieures de pollution par l'utilisation de matériaux et produits d'entretien alternatif la utilisation de matériaux et produits de manutenção d'entretien pardon oui d'entretien l'adjectif qui vient après l'entretien des produits d'entretien alternatif des produits d'entretien alternatif donc des produits qui n'émettent pas ou peu de polion que n'émettent pas ou emettent pas poluents la deuxième approche la deuxième abordagem et la mise en place de procédés de dépollution de l'air à l'intérieur des bâtiments donc des procédés généralement issus et adaptés à des technologies qui sont utilisées pour traiter l'air industriel comme j'ai expliqué précédemment d'après une étude dans la référence en ce qui concerne le marché grand public en ce qui concerne le marché grand public l'ozonation l'ozonation la photocatalyse la photocatalyse et la filtration et la filtrage sont largement commercialisées aujourd'hui sont amplamente commercialisées aujourd'hui et on voit que la filtration est la plus populaire et on voit que la filtration est la plus populaire parce qu'elle concerne aussi les particules fines parce qu'elle aussi abarque les particules fines donc dans ce contexte Matéria Nova participe à des projets qui visent à développer des solutions innovantes participe à projetos qui busquent desenvolver soluçons inovadoras pour la dégradation des COV de l'air intérieur pour la dégradation des COVs dans les espaces fechés aujourd'hui je vais vous présenter brièvement deux projets qui traitent de la problématique aujourd'hui je vais vous présenter rapidement deux projets qui traitent de cette problématique donc le premier projet est le projet Interreg Teksakov le premier projet est le projet Interreg Teksakov qui vise à développer un textile dépolluant qui busca desenvolver un textil dépolluant le second projet le second projet est le projet européen Biodec qui vise à développer un biocoating incorporant des enzymes qui busca desenvolver un revestiment bioatif incorporando enzymes enzymes enzymes, biomolécules enzymes, biomolécules concernant le premier projet le premier projet qui consiste à développer un substrat textile fonctionnalisé qui consiste en desenvolver un substrat textil fonctionnalisé avec des matériaux avec des matériaux fotocatalytiques com matériaux fotocatalytiques qui permettent de dégrader les gaz COV qui permettent de dégrader le gaz COV en molécules d'eau et CO2 en molécules d'eau et CO2 donc dans le projet il y avait quatre tâches à réaliser la première est la production des nanomateriaux qui sont actifs dans le visible la deuxième tâche est la production d'un lion biosourcé qui permet d'incorporer les particules de la tâche 1 qui permet d'incorporer les particules ou les matériaux développés dans la tâche 1 la troisième tâche est l'immobilisation de ces matériaux sur le textil et la quatrième tâche est le développement d'un protocole pour tester et évaluer les performances des matériaux et la quatrième tâche est le développement d'un protocole qui cherche la performance de ces matériaux La Materia Nova s'occupe surtout de la première tâche qui concerne la synthèse des matériaux photocatalytiques La Materia Nova travaille principalement avec la première la première tâche qui consiste qui consiste à à à à à préparer les matériaux photocatalytiques en général le matériaux le plus connu comme photocatalyser en général os materiais mais conhecidos comme photocatalysadores est l'oxyde de titane est l'oxyde de titane parce qu'il est une excellente stabilité une autre activité une autre activité un faible coût un baixo custo et il est non tóxique et il n'est pas tóxique néanmoins no entanto il doit être activé par un rayonnement ultraviolet no entanto il doit être activé par un rayonnement ultraviolet à cause de son énergie de gap qui est un peu élevé pour cause de sa énergie de gap qui est un peu élevé donc pour utiliser ce matériaux en air intérieur pour utiliser ce matériaux en air interne en espace fechable il doit être actif dans le domaine du visible il doit être actif no domaine na área du visible donc on voit ici dans la courbe une courbe d'absorption UV visible de absorbe visible du matériau non dopé donc de l'oxyde de titane ici du material non dopado de l'oxyde de titane ici on voit qu'il absorbe uniquement de ultraviolet donc si on le dope avec différents éléments si a gente dope ce material avec diferentes éléments on peut élargir sa bande d'absorption dans le visible il existe plusieurs méthodes pour doper ce dióxido de titane a matéria nova on matrise 2 donc la méthode chimique à base de sol gel ou des méthodes physiques par sputtering par exemple ou método físico par sputtering par exemple que est pulverisation catódica une fois que le matériau est fabriquée nous utilisons un non capsulant qui est l'éthylcellulose qui est extraite du coton qui est extraite du algodon donc je vais vous expliquer comment a matéria nova on a développé des réacteurs pour le traitement plasma pour le traitement de plasma de pôs donc j'ai ici un vidéo de deux minutes pour vous montrer je vais essayer de la lancer moi j'entends pas le le son de le son de la vidéo je sais pas si elle a un son de un deux deux Merci. 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 Voilà, donc vous avez vu comment on peut traiter des quantités qui peuvent aller, des quantités laboratoires jusqu'à la production. Donc, une fois que les particules sont traitées par plasma, on fait des analyses pour être sûr de ce qu'on a mis en surface des poudres. A gente fait des analyses, donc, pour se certificar de ce qui se posait dans la superfície du pot. Donc, comme on peut voir ici dans une image de microscopie électronique. Comme on peut voir ici dans cette image de microscopie électronique. Donc, on a dopé de l'oxyde de titane avec un métal, qui est l'argent dans ce cas. Et nous dopons le dióxido de titane avec un métal qui amplifie. Donc, on voit les particules d'oxyde de titane qui sont plus claires que ceux de l'argent qui est plus foncé. Et une analyse EDX a permis de voir l'atome d'argent ici. Après, donc, on a fait des tests d'activité catalytique. Ensuite, on a fait des tests d'activité catalytique. Dans une solution sur la dégradation du bleu de méthylène. Dans la solution de dégradation du bleu de méthylène. Ou en phase gazeuse sur l'éthylène gazeux. Donc, ici dans ce graf, on peut voir l'injection de 10 ppm d'éthylène. En présence du matériau qui est dopé. Et quand on alime la lumière visible. Et quand on se liga à la lumière visible. On remarque une dégradation. Et ce qui a été répété plusieurs fois. Nous avons aussi appliqué ces matériaux sur des substrats textiles. Et nous avons aussi caractérisé par microscopie électronique. Et nous avons ici cette caractérisation par microscopie électronique. Donc, on peut voir des petites boules de particules de matériaux. Également, la durabilité de ce traitement a été vérifiée. Après plusieurs lavages. Après plusieurs lavages. En utilisant des cycles qui sont certifiés. Donc, suivant une norme. Maintenant, je vais vous expliquer la partie du deuxième projet, Biodec. Que vise à développer des revêtements bioactifs. Que busca desenvolver les revêtements bioativables. Pour la dépollution de l'air intérieur. Pour la dépollution du ar. En espace un espace Sans l'avaise. Donc, les matériaux actifs dans ce projet. Les matériaux actives dans ce projet. Des 바�chière servant des enzymes. Ou des mé adaptings. Des manquéshst des désigences. Ou des méf słys. Des méf Tagen ! Des méfragens visantes con cellules les enzymes. Donc, plusieurs micro-organismes ont la possibilité de dégrader les polluants. Donc, dans le projet, on s'est intéressé à la dégradation du formaldehyde, qui est un COV cancerigen. Nous avons donc choisi le micro-organisme pseudomonas putida, qui contient une enzime, qui est le formaldehyde deshidrogenase, qui est connu de dégrader sélectivement le formaldehyde. Le suivi de la dégradation du polluant, donc, comme je dis, le formaldehyde dans ce cas, a été réalisé en solution en utilisant le réactif de NAJ. qui permet, donc, en enregistrant l'absorbance, qui permet, enregistrant l'absorbence, en spectrometrie, en spectrometrie, en spectrometrie, donc, on suit un pic à 412 nanomètres. Et nous pouvons accompagner un pic de 412 nanomètres. Mais qui donne une idée sur la formation de ce colorant jaune. Qui donne une idée sur la formation de ce colorant jaune. Donc, l'intensité du pic à 412 est proportionnelle à la concentration en formaldehyde présente. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Donc, j'ai dit l'intensité du pic à 412 nanomètres permet de suivre la concentration dégradée de formaldehyde. Donc, les premiers tests pour visualiser cette dégradation ont été réalisés sur 4 matières premières. Donc, en utilisant le micro-organisme directement. Utilisant le micro-organisme directement. Ou il y a une référence qui est la formaldehyde deshydrogenase qui a été extraite et purifiée. Donc, on remarque sur la figure que la dégradation est très rapide. C'est très rapide. Quand on utilise le micro-organisme entier. Quand on utilise le micro-organisme entier. Ceci est certainement dû à la présence de toutes les enzymes présentes. dans ce micro-organisme. Donc, le micro-organisme est aussi utilisé sous forme de coating. Donc, on incorpore ce micro-organisme dans des solutions sol-gel ou du látex. Après, on l'applique par la méthode de spray. Après, on l'applique par la méthode de spray. Sur différents substrats. Différentes substrats. Donc, on a utilisé des substrats tels que le papier. Utilisons le papier. L'acier. 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 Et le verre. Et le verre. Différents paramètres ont été optimisés. Différentes paramètres foram optimisés. Donc, le pH, la température. Le pH, la température. Les solvants. Os solventes. Parce qu'on doit maintenir la viabilité des enzymes. Parce qu'on doit maintenir la viabilité des enzymes. Différentes conditions ont été optimisées. Différentes conditions ont été optimisées. Donc, on voit ici un dépôt sur du papier. Et on a aussi suivi, évalué la performance des matériaux. En suivant la réaction de Nash, comme expliqué précédemment. Donc, on voit qu'il y a ici différentes conditions qui ont été testées. Et on voit qu'il y a vraiment deux qui sont très prometteuses. Et on voit qu'il y a vraiment deux qui sont très intéressantes. Très intéressantes. Très intéressantes. Très intéressantes. Prometteuse, je trouve pas le monde portugais si existe, mais je trouve pas. Oui, c'est intéressant. Interessantes. Donc, on voit qu'après quelques heures, on a degradé presque tout le formaldehyde qui était présent. On a aussi regardé la durabilité des traitements. Et en regardant cette courbe, on peut voir que l'activité a été maintenue pendant cinq semaines. En regardant cette courbe, on peut voir que l'activité a été maintenue pendant cinq semaines. En stockant les échantillons à 20 degrés Celsius. En arrivant les échantillons à 20 degrés Celsius. Pour les tests de caractérisation en phase gazeuse. Pour les tests de caractérisation en phase gazeuse. Nous avons développé une chambre de test qui est montré ici. Desenvolvemos une caméra de test qui est montrée ici. qui permettent de suivre la concentration de COV d'autour. par la technique de PID ou pour suivre le formaldehyde par colorimétrie. ou pour accompagner, monitorer le formaldehyde par colorimétrie. Il faut savoir que le prix de ces cendres est un peu cher. Il faut savoir que le prix de cet équipement est assez élevé. Dans la Matéria 9, on développe aussi des sensores de gaz. Desenvolvement aussi des sensores de gaz. Qui permettent un suivi de COV en temps réel. Qui permettent un accompagnement, un monitorement en temps réel. Donc le principe de ces capteurs. Le principe de ces captateurs. Donc c'est qu'on utilise des couches semi-conductrices. Utilise-se camadas semi-conductoras. Qui en contacte avec le gaz à détecter. Qui en contacte avec le gaz qui doit être détecté. Échange des électrons. Troque électrons. Et modifie ainsi leurs caractéristiques électriques. Et modifie ainsi leurs caractéristiques électriques. Donc on voit ici un exemple. On suit la résistance de la couche. Et quand on injecte un gaz, on voit que la résistance diminue. Et quand on injecte un gaz, on voit que la résistance diminue. Quand on enlève le gaz, la résistance revient à sa valeur initiale. Donc on peut remarquer ici sur les photos la taille des capteurs. Et ici on a confronté les résultats de ces capteurs avec les analyseurs que j'ai montré précédemment. Donc on voit que les capteurs développés par Materia Nova, Humonts et la spin-off en Bissens. Donc la courbe bleue ici. La courbe azul ici. Que on a vraiment la mesure en temps réel. Donc on mesure même les pics. Par contre, l'analyseur en orange ici. Pour l'autre côté, la ligne orange ici. Donc l'analyseur, il donne une mesure toutes les 30 minutes. L'analyseur, il donne une mesure toutes les 30 minutes. Donc on, parfois on passe à côté des pics. Ici qu'on voit le capteur, il l'a détecté, mais pas l'analyseur. Ah, passamos au lado, tangenciamos le pic. Às vezes, il est détecté, mais non analysé. Donc on remarque l'intérêt d'utiliser ce genre de capteur pour avoir une mesure en temps réel, en continu, de tout ce qui se passe dans une atmosphère gazeuse. Donc j'arrive à la conclusion. Chego à la conclusion. Donc j'ai, comme vous l'avez suivi, on a su développer des matériaux bioactifs ou en technologie photocatalyses. qui permettent l'épuration de l'air intérieur sans apport d'énergie supplémentaire. Nous avons aussi optimisé le dépôt de ces matériaux sur différents substrats. textiles, papiers, acier et... Et enfin, on a développé des capteurs qui sont low cost. simples d'utilisation. Utilisation simple. Et qui permettent un monitoring en temps réel de gaz polluants. Qui permettent un monitoramento en temps réel de gaz polluants. d'autres tests, d'autres études sur la durabilité de ces matériaux sont en cours de réalisation. Enfin, avant de terminer, je tiens à remercier tous mes partenaires. partenaires de projet, mes collègues qui ont participé de ces projets. Et un merci particulier à mon ami, le professeur Vera. et un agradecèment spécial pour l'invitation à participer à ce seminaire intéressant. Et un merci à vous pour votre attention. Et un merci à vous pour votre attention. Et à madame Paola pour la traduction. Et à Paola pour la traduction. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Idris. Je ne sais pas s'il va y avoir des questions. une belle présentation. Je t'entends pas bien, Vera. paola fala pra ele que eu agradeço muito foi uma bela apresentação verra vou remercier enormement c'était une très belle présentation merci beaucoup à vous toutes les deux il agradece muito a nos deux et fala pra ele que está aberta a perguntas eu não sei quem que tá controlando isso viu paola mais tá aberta perguntas vamos aguardar só aí a organização da turma se avisa ele por favor alors maintenant il ya un espace pour les questions c'est ouvert on attend voir comment cela va s'organiser mais on attend des questions ok nous avons déjà une question ici mc driss merci pour votre excellente présentation il s'agit d'un sujet très novateur sur la durabilité de ce matériau y at il des attentes de la vie utile de la durabilité minimale oui donc je peux répondre alors oui 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 donc pour la durabilité on a déjà commencé comme je l'ai montré sur le bio matériau on tient comme eu mostrei on tient à peu près quinze quinze jours en stockant cinq semaines en stockant les les matériaux à température ambiante et donc on espère avoir une durabilité de quelques on va dire quelques mois quelques années parce qu'on compte si jamais c'est pas très durable de chaque fois rechargé les revêtements par des sprays donc porque esperamos caso non seja muito durável de recarregar rechargement les matériaux aux matériaux nos substrats avec des en utilisant une solution avec des sprays tous les exsuitons utilisant la solution en spray pour pulverisation pour un temps x j'espère avoir répondu à la question j'espère ter répondu à sa pergunta encore une question à quelle est la perspective ou pardon de l'usage de cette technologie dans des espaces fermés domestiques à large échelle dans l'avenir pour donc tout ce qui est revêtement biocoating tout ce qui est revêtement actif donc j'ai pas tout expliqué parce qu'on est en train de prendre un brevet et après on a des entreprises qui sont intéressés mais après il faut discuter c'est des discussions commerciales qui rentrent en jeu dans le projet de photo cataliseur pour supporter un soustrat textile l'application pourrait être dans des filtres en tant que 2 dans les appareils comme les airs conditionnés oui il ya déjà des des choses qui existent sur le marché si j'ai existé en algumas coisas assim no mercado donc nous on souhaite les utiliser sur les murs tout simplement sur les textiles des rideaux toutes les surfaces qui sont qui sont intéressés dans la vie de tous les jours donc le projet s'intéressé au rideau en textile mais sinon on peut utiliser le matériaux pour différentes dans différents appareils donc dans des filtres dans des appareils des appareils de air-conditionnés et autres des appareils de air-conditionnés entre autres merci pour la réponse monsieur la reine nous souhaitons voir ce produit très brièvement au marché j'espère aussi elle et t'a même espère mais on attend voir s'il ya encore des questions oui il y en a une pourrait-on penser dans ce photo cataliseur dans les masques pour les environnements extérieurs maintenant qu'avec la pandémie nous portons tous deux masques il y a déjà une entreprise en Belgique déjà une entreprise en Belgique qui a essayé qui tentou mais comme on utilise des nanoparticules il y a petit risque comme on utilise des nanoparticules il y a petit risque sinon on nous travaille sur du coating donc sans passer par des nanoparticules mais nous travaillons avec un revestiment sans passer par des nanoparticules et donc ça ça pourrait être utilisé mais pour l'instant on travaille sur le coating mais au moment nous travaillons avec un revestiment mais il y a déjà des masques qui étaient utilisés avec du TO2 mais que après le gouvernement a suspendu parce qu'il y avait des risques d'inhalation de nanoparticules il y a déjà des masques avec du dióxido de titanio mais après le gouvernement a suspendu le risque d'inhalation de nanoparticules Les nanoparticules peuvent-elles avoir un rapport avec la toxicité ? Oui tout à fait donc les nanoparticules surtout de l'oxyde de titan sont maintenant visées par des réglementations surtout en France parce qu'on les utilise dans différents domaines donc il y a l'agroalimentaire la peinture par exemple pour donner la couleur blanche la peinture par exemple pour donner la couleur blanche et puis le cosmétique donc tout ce qui est autobronzant le cosmétique, tout ce qui est autobronzement donc la France va l'interdire pour tout ce qui est agroalimentaire la dança va proibir tout ce qui est agroalimentaire donc à signaler aussi que c'est au niveau de la fabrication donc les gens qui travaillent dans la fabrication qui sont exposés et vale ressaltar que c'est au niveau de la fabrication toutes les personnes qui travaillent dans cette fabrication sont donc expostes à ça donc c'est pour ça que nous on essaye d'utiliser d'autres alternatifs donc on travaille dessus aussi d'autres oxydes qui ne sont pas par exemple l'oxyde de zinc ou l'oxyde de tungstène par exemple l'oxyde de zinc ou l'oxyde de tungstène 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 tungstène, je pense que c'est ça excellent conférence, félicitations merci merci dans le projet biodec, comment a été votre choix par les micro-organismes ? sont-ils cultivés dans le labo ou dans l'institut ? oui, les micro-organismes donc on les achète et on cultive nous les comprons et cultivons et on a choisi parce que c'est là où il y a l'enzyme qui est connu spécifique pour la dégradation formelle d'higite nous les choisissons parce que c'est n'elles qu'on a l'enzyme qui est responsable pour la dégradation des formaux d'higite de formaux d'higite merci 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 pour s'amuser un peu c'est très cool la photo de la présentation vous jouez bien au foot la Belgique a fait un excellent match dans la coupe du monde contre le Brésil merci merci oui je suis fan de foot je joue au foot je suis fan de futebol je joue au foot je demande à Vera qui était brésilienne je pense que elle jouait au foot mais malheureusement non j'ai demandé à Vera si elle jouait à futebol que era brasileira mais infelizement non je n'ai pas de futebol mais je n'ai pas de futebol j'aime beaucoup le foot mais je n'ai pas de foot elle m'avait offert un maillot de Sao Paulo ah mais elle me déu de presente une camisette de Sao Paulo na época elle a rapporté au Brésil des souvenirs du futebol de Belgique et confesse à vous que quand le Brésil jouait avec la Belgique je n'ai pas de futebol de Sao Paulo je n'ai pas de futebol de Belgique je n'ai pas de futebol 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 je unserer on qui nous a présenté son ami à ce événement. Je voudrais de lembrer à tous que nous avons une autre palestra aujourd'hui. Je voudrais rappeler à tout le monde qu'il y a une nouvelle conférence aujourd'hui, ce soir, à 18h. Et comme Marcelo Martins, à 6h sur YouTube. Et les prochaines palestres, demain, à 6h. Et les prochaines prochaines semaines. et encore trois la semaine prochaine. Merci à tous pour la présence. Merci à tous et à toutes. Un grand merci à monsieur Tris Leym. Merci à vous. Merci. Merci à tous pour la présence, merci à tous, Merci à tous, merci à tous, merci à tous. Merci à tous pour la présence, une grande satisfaction, une grande contribution au notre event. Nous voulons, donc, dans la prochaine palestra. C'est un grand appartement au gouvernement. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, Vera. Au revoir. Merci, Paola. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Pris, je voudrais vous faire deux présentations. La première est à respecter du programme de post-graduation, qui est dans les matériaux. La première, c'est dans les domaines du programme de recherche de post-graduation, dans les domaines de matériaux. Non, ça a coupé, je pense. Je n'ai pas bien entendu. Elle voulait vous faire deux présentations, dont la première, c'est dans le programme de recherche de post-graduation. C'est l'unité de recherche, l'école de recherche. Elle veut la présentation ? Non, elle veut vous présenter quelqu'un, je pense. Ça a coupé, je ne sais pas. Quand ? Maintenant ? Maintenant ? Je pensais que oui. Je pensais que oui, parce que… Elle a dit « Driss, Driss, Driss ». On attend, elle se reconnecte, je crois. Il y avait quelqu'un avec elle dans la vidéo, à la fin, peut-être. C'est quelqu'un… C'est son papa, je crois. Oui, qu'elle veut vous présenter, probablement. Les avantages en ligne. Oui. Desous-titrage Société. Aujourd'hui, j'ai eu aussi mis problèmes avec mon édition, qui fait partie des activités en ligne. Oui. Des soucis techniques. Ça fait partie des activités en ligne. Les alliés de direct. Oui. Supercalces au-vivo. Oui. Vera? Vera? Elle est figée. Oui, je pense que sa connexion est prontée. Elle est prontée. Je pense que nous pouvons lui dire que notre programme de postgraduée a le programme de postgraduée a le cours de master, est en cours de master, est en cours de strytsenso, académique. Oui, strytsenso. Un master académique, un master recherche. Et que nous avons dans les lignes de pesquisa de ciences et technologies de matériaux et modelage et simulaire. Alors, il y a deux domaines de recherche, de ciences de modelage. Modelage de matériaux et modelage. Pesquisa de matériaux et modelage. C'est ça ? 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 Donc on était j' деле de pouvoir vous inviter. Surtout avec l'appui du Consulate de France. Merci. Avec les concérences ensemble. Qu'on ne sait sao no futur possible, On pourra trazer convidados par présidentiellement Fornult aux eventos des prochains ans, C'est la possibilité, professeure Dries, de connaître ou de retourner au Brésil... et pour l'avenir avec plaisir et comme je parle un peu espagnol je pige quelques encore je entends algumas choses que tu parles show Vera, tu es par là ? finalizamos ? oui, il y a une présence je vais terminer la parole nous étions dans la partie qui voulait faire deux présentations je vois que la Tatiana acabou de présent une présentation était sur le programme de master que Tatiana vient de faire et la deuxième la deuxième la deuxième et la seconda et la seconda est la deuxième est la deuxième celle-ci aussi ! le deuxième mon ... le deuxième si le troisième le deuxième Je vous remercie. C'est ça ? C'est ça, c'est ça ? C'est ça, c'est ça ? J'ai eu remercie. J'ai la respiration, ça a conexion. Bon, c'est ça, je vous remercie. Bon, je pense que nous libérons le professeur Driss. Une prochaine opportunité, donc. Ok, en tout cas, un grand merci. C'était un plaisir de participer à ce séminaire. J'espère que la prochaine fois, la présence est la présence. La présence est la présence et la présence est la présence. Pour l'aider à ce qu'on se rencontre. Merci. Merci encore une fois, professeur. J'ai un excellent jour. Bonne soirée. Vous êtes bien sûr, vous avez un bébé, disque. Vous êtes bien sûr, vous êtes bien sûr. Vous êtes bien sûr. Vous êtes bien sûr, Madame Paula. Vous vous dites. Au revoir, bonne journée et bonne fin de semaine Bon, mais bonne continuance et tchau Obrigada